Est-ce que la France a un problème particulier avec sa jeunesse, Camille Peuny ? Alors, je ne suis pas spécialiste de la comparaison européenne. Il y a en tout cas quelque chose de très inquiétant en France, qui est que par rapport à la fin des années 70, où l'essentiel des personnes pauvres, au sens de l'INSEE, c'était des personnes âgées. À une situation où aujourd'hui, l'essentiel des pauvres sont des jeunes. Aujourd'hui, en France, et ce sont des chiffres qui datent d'avant l'explosion de la crise financière, 45% des pauvres, au sens de l'INSEE, ont moins de 25 ans, et 75% des pauvres, au sens de l'INSEE, ont moins de 35 ans. Donc, bien évidemment, il y a encore des personnes âgées pauvres qui sont au minimum vieillesse, mais on a un renversement dans les proportions qui est tout à fait inquiétant. Rapidement, Cécile Vandevelde, un problème spécifique de la France ? France et pays latins se retrouvent sur cette problématique de l'insertion. La France double les problématiques. Insertion et problème de la dépendance envers les parents, puisque culturellement, elle n'est pas très valorisée. Mais, pour donner un contrepoint, tous les pays européens n'ont pas de problème avec leur jeunesse. Par exemple, les pays scandinaves, qui ont mis au point des politiques de financement des études, des politiques de mobilité, sans limite d'âge, et qui, justement, ont des taux de chômage très peu élevés, et une jeunesse dite insouciante, qui se caractérise par une forte confiance dans l'avenir. Merci. 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 Merci.